Bonjour et bienvenue sur la GATA TV, bonjour les droïdes, vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se reprouve pour la présentation de Riverbound sur Nintendo Switch. Le jeu est disponible sur PS4, Xbox One, Microsoft Windows, voilà tout simplement. Donc il est disponible sur ses supports et sur Nintendo Switch. Donc pourquoi j'ai choisi sur Nintendo Switch ? Pour savoir ce que la Nintendo Switch a dans le ventre et toujours de tester cette console par rapport aux autres consoles puisqu'on sait que la Xbox One et la PS4 sont de fortes consoles et du coup que la Nintendo Switch a un petit peu plus de mal. Et du coup ce qui me permet de tester un peu le jeu et de vous faire un let's play découverte en même temps. Donc bienvenue sur Riverbound, donc je sais pas si vous connaissez le jeu, le jeu est disponible depuis le 10 décembre 2019, voilà. Et du coup j'ai décidé de vous le présenter. Donc l'éditeur c'est Coco Cucumber et le développeur aussi, on a pu le voir en début d'intro. Pour poser les bases au niveau du jeu, plongez dans un monde fascinant tout en Bruxelles et vivez une aventure épique où vous pourrez accomplir des missions, combattre des ennemis trop mignons et tout casser autour de vous. Deviendriez-vous le nouveau héros légendaire de Riverbound aux côtés de vos amis. Le chevalier a emprisonné les gardiens des 8 mondes communes, entraînant chaos, cataclysmes et autres désagréments. Partez à l'aventure avec un groupe d'amis pour vaincre le mal et aider des habitants adorables et haut en couleur de Riverbound au travers de niveaux magnifiques. Vos rédaction est façonné avec un monde qui a un large éventail d'arbres. Obtenez de nouvelles apparences pour vos héros et utilisez des bénécières pour vous tailler une glorieuse réputation à la force de votre épée. Voilà pour les bases de Riverbound. Donc déjà un jeu posé. J'essaye de prendre la voix pour aller avec le jeu, pour éviter d'être un peu trop sur le dessus. On en sent déjà le sous-jeu. Écoutez-moi ça. C'est très très posé. C'est très kawaii. Et c'est disponible sur Nintendo Switch. C'est parti ! On va jouer. Là, l'une de la mutation. Rai, le film, le Rai, le jardin, le salier, le docteur est de Christophe. Ok, on va commencer le premier niveau. C'est parti ! Donc, déjà pour commencer, tout est pixelisé. C'est très joli. Il y a du détail tout en étant pixelisé. On se retrouve un peu comme Minecraft ou d'autres jeux qui peuvent ressembler à Minecraft. Au niveau, on va voir ensemble des directions et tout ça. Donc là, je suis avec le joystick de couche, ce qui me permet d'orienter mon personnage. Ensuite, avec ZL, je peux ranger mon arme. Avec L, je peux ranger mon arme. Avec R, ce qui me permet de faire une attaque un peu spéciale. ZDR, de charger mon arme. E, là en feu, et d'attaquer. Super. Y me permet d'attaquer. X me permet de rien pour le moment. Donc, A me permet de faire une broulade. Et B, de sauter. Voilà pour les bases dans le jeu. Donc, j'ai récupéré ça. C'est super beau. OK. Vous avez trouvé une arme pour corps à corps su 7. Super. Et on a la croix directionnelle qui me permet de changer d'arme. Voilà. J'ai pas précisé, mais le joystick de droit me permet, si je prends l'arme, de pouvoir me diriger. Donc là, comme vous pouvez le voir. C'est super... C'est super efficace quand on en a besoin. J'ai juste... Il y a la grosse 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 nuit. On y va. Théo, le gardien des eaux. Bonjour. Je sais que tu es encore sous le choc après ton rêver brutal. Mais n'aie pas peur. Je suis là uniquement pour veiller sur la grande rivière qui t'a donné la vie. Et pour te guider vers ton destin. D'après la légende, un héros émergera des eaux quand tout semblera perdu. Alors oui, je sais bien que le monde a l'air parfaitement plaisir d'ici. Quant à moi, je ne bouge quasiment jamais d'ici. Et toi, tu viens de naître. Alors, qu'est-ce qu'on y connaît tous les deux ? Pas grand chose. Et c'est pour ça que tu dois te rendre au village de rassemblement pour aller voir les esprits anciens. On va dire ça comme ça. Si je me trouve, autant pour moi. Si une sombre menace plane sur notre monde. Ils sont les mieux placés pour en parler en bonne chance. Bon, j'ai déjà terminé la première tête. C'est magnifique. Donc, je ne suis pas là pour spoiler le jeu. Comme je vous le dis à chaque fois sur la Gatatini. Je suis là pour vous faire découvrir les premiers niveaux de chaque jeu. Donc, je vous laisse parler au monde autour de vous là. Il y a quelque chose à récupérer. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut tout casser. Donc, on peut agir avec... Ok, c'est super. Mais ça ne rapporte rien. Donc, par contre, on peut agir. C'est un monde fascinant tout en voxel. Comme dans la description du jeu. Domaine des gros malins. Ramasser des oeufs de poule. Ok, ramasser des oeufs de poule pour faire la mission. On va y parler d'un petit monsieur là. Colin, le gros malin. Et toi, tu as une bonne tête de héros. Ça te dirait de faire un truc héroïque comme... Ramasser des oeufs de poule super héroïque. Bon, ok. Je n'irai pas jusqu'à dire que ramasser mes oeufs fait partie de la prophétie des esprits anciens. Ou je ne sais quoi, mais mes êtres ont choisi cet endroit précis pour construire leur ferme. Pile entre la rivière et le village. Et les ancêtres. Il ne faut rien par hasard. Au fait, tu peux essayer de tirer sur l'interrupteur là-bas pour rabaisser le pont de vie. Comme ça, toi et moi, tu pourras quitter cette île pendant que je reste coincé ici pour toujours. Enfin, toi au moins. On va quitter cette île. Hop, il y a un truc. Je ne sais pas si je peux le faire avec là. Voilà. Ça, c'est fait. On est tranquilline. Voilà, s'il y a quoi. Il n'y a rien. On a les petites poules. On va les ramasser. Donc moi, j'adore ce jeu. Je vous dis, direct. Il est paisible. Le jeu fait 500... 530 et moins installés. Et il a une P.G.I.7. Donc, ils font bien à tout le monde. En période de fête, un petit jeu comme ça, ça fait plaisir à posséder. Comme je vous l'ai déjà dit, sur les Gata TV, on est là pour vous présenter n'importe quel jeu. On n'est pas fixé à des jeux de voiture ou des jeux de baston ou autre chose. On vous présente tout. Donc, il y aura certainement quelques plus qu'un jour. C'est tellement plus de jeux pourris aussi à un moment. Donc, pour le moment, c'est un bon petit jeu à posséder. Voilà. Donc, il est disponible au prix de 22 euros. 21,99 euros. Donc, 22 euros. Voilà. On a un bon petit jeu là. Très joli. Très coloré. Très posé. Avec de l'action-inventure. Dans la recherche. Conviendra aux enfants. Il faut savoir lire. Il y a rien de tes images. Ça va se poser. Le jeu, du coup, pour la recherche des éléments, c'est assez facile. Au niveau des commandes, il y a rien à dire. C'est propre. On a connu beaucoup plus pire sur certains jeux. Pas assez propre. Il y a rien à dire. D'ailleurs, je ne fais que commenter le jeu. Puisque, du coup, je n'ai pas de critiques. De grosses critiques à faire sur ces jeux. Quand j'ai besoin de critiquer, je le fais. Quand c'est nul, je le dis. Quand c'est bien, il faut le dire aussi. Je ne suis pas sponsorisé. Alors, je ne sais pas quoi, pour parler de ce jeu-là. Je vais trouver sur B-Shop les prix. River Bond, disponible sur Nintendo Switch. Pour une taille de 520 émules. Mais moi, je ne dis pas de bêtises. Ouais, 562 émules. C'est la taille. Oh là, je vais faire attention. Là, ça va être des bombes. On va aller prendre un petit bas. On a les dindons qui vont simplement les attaquer. Ça va changer. Oh là, oh, calme. On va faire chasser, là. Et voilà. Voilà. J'ai encore un petit bas. Super attaque. Ah non, sur la maniabilité, il n'y a rien à dire. C'est... Le joystick va là où... Enfin, c'est moi qui gère le joystick. Mais c'est franchement propre. Là, j'ai testé des jeux sur Nintendo Switch. Où c'était une vraie calamité. Et du coup, on s'aperçoit qu'avec un petit peu de travail, ou un petit peu de bon sens, on peut faire quelque chose d'autre. Donc, ça fait pixeliser comme ça. J'adore. Ça fait un petit côté un peu Lego. Avec Playmobil. Enfin, voilà. Lego, Playmobil. Prenez celui-là qui vous intéresse. Moi, c'est ce que ça me fait penser. Et le petit son qui est derrière accompagne parfaitement le jeu. Qui est très, très coloré. Dites-moi dans les commentaires si vous allez craquer sur ce jeu. Si vous allez posséder ce jeu prochainement sur votre Nintendo Switch. Laissez-moi vos commentaires. On est là pour discuter. Je suis aussi disponible. Enfin, on est disponible. Je ne suis pas tout seul. Sur Facebook et Twitter. N'hésitez pas à nous faire partager vos avis, vos jeux. Dites-moi ce que vous en pensez. 22€ pour ce jeu-là. 600 MO, allez, à la louche. Pour 22€, avec une durée de bille, je pense, assez conséquente. Tu cherches un bateau ? Ne l'étonne pas. Il y a tout un monde qui attend qu'on l'explore si tu ne veux pas passer le restant de tes joueurs à combattre des petits poulets. Il va falloir te lancer dans vos grands pas. Tu peux prendre mon vieux rafio. Je te le prête. Il a connu des jours meilleurs, mais c'est de l'insubmersible garance. Enfin, à peu près. Il fera le boulot, c'est l'essentiel. Tiens, je peux maintenir. D'accord. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Du coup, je peux maintenir le truc, mais... Les autres poulets, je crois que j'y suis déjà allé par là. Ok. Là, je reviens un peu sur mes pas. Ok, il y a un masque qui est pris par là. Non, il n'y a rien. Ok, il me reste un nid à trouver. On va les trouver ensemble. Pour le plaisir des oreilles, si vous achetez ce jeu, mettez un casque et profitez du son. Son design est magnifique. Ça change des jeux que j'ai fait. Les derniers shootzmop que j'ai fait. J'ai envoyé du son à fond, là. Oh, je t'ai l'écuvé. Voilà, le shootzmop, c'est un... Voilà, il y a de l'action. Il faut le son avec. Un shootzmop avec un son comme ça, non, ça ne me paraît pas. Bon, là, oui, mais un truc très, très posé, quoi. Du coup, j'adapte aussi la... Oups, là. J'adapte aussi la voie au jeu pour que ce soit un peu plus paisible pour vous. Donc là, il faut détruire. Ok, les crabes. Les crabes, donc là, j'en ai six pour les faire. Petite mission pour le guide aussi. C'est super. Je vais chercher d'autres crabes. Donc ça fait déjà une dizaine de milliers qu'on est ensemble. Dites-moi, c'est comme moi, le let's play va vous aimer. Si vous voulez que je continue le let's play, en live, par exemple, pour le plus de Twitch, si vous voulez continuer qu'on découvre un jeu ensemble. Vous avez trouvé une arme, encore ? Voilà. Je peux équiper ce que j'avais pas fait tout à l'heure. D'accord, donc c'est moi qui choisis. Oh, c'est magnifique. D'accord, on a vu l'action. Un peu bizarre. Pourquoi pas. Tout est possible, on est dans un jeu vidéo. C'est fort qu'on en était, comme tout à l'heure. Et j'aimerais bien prendre la pièce qui est là-bas aussi. Tourner sur nos pas. Je vais se monter directement. On va pouvoir. Je vous laisse apprécier vos somme du jeu. Moi, personnellement, je kiffe. Oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là, oh là. Oh là, super, on m'a aidé très l'heure. Oh là, oh là, c'est pas bon. Je serai mal de peur tout de suite. Mon épée. Facile. Je vais pas perdre tout de suite. Donc voilà. Donc voilà. On va prendre un peu à faire. On aura fini cette mission. Donc si comme moi vous appréciez ce jeu, dites-le dans les commentaires. Même là, l'eau, regardez l'effet de l'eau. Ok, on est pas sur PS4, on est d'accord, mais là c'est super bien fait, moi j'adore. Là on remonte à contre-courant. Et voilà, je vais avoir fini d'avoir fait ce qu'il a déjà eu la part à côté, super, voilà voilà, c'est ça. Ok, on a un bon outil de faire, on a vraiment fait le vent, parce qu'on nous apporte par là, directement. C'est super, voilà, c'est bon de le savoir. Gifle, oh la, ok. Ouais, ça donne une grosse arme. Voilà, il y a plusieurs options qui sont vraiment fantaisistes, pour moi c'est un monde fantaisiste. C'est ça que j'adore. Allez crois-toi ça, je te casse. T'as pas fait là, c'est pour. C'est trop mal à le tirer avec mon truc là. L'idée est là, c'est déjà ça. C'est bon. Ben voilà... Je vais reprendre mon arme. On peut prendre mon arme comme un des loupes. Ça fait bien mon épée. Il va falloir tauler si méchant là. Que est-ce que c'est ? Celui-là. Ok, ils suivent ça dans le jeu aussi, les gros idiotos hein. Donc c'est un jeu qui arrive bien à l'idée, des culottiers aussi hein. Il n'y a pas de sang, donc ça reste simple à jouer. C'est super. Je reprends le petit cadeau qu'elle a. Comme je vous l'ai dit, je vous laisse découvrir le jeu dans son entièreté. Par contre les doutes que j'avais sur la curé de vie ne sont pas fondés parce que les quêtes avancent et on a pu voir qu'on avait plusieurs moules au tout début. Planche à clous. Bon, on va pas prendre la planche à clous, on a déjà une grosse baffe un peu chelue là. Et voilà, j'ai terminé la quête. Il faut se rendre là-bas coro, la porte est ouverte. On va se rendre là-bas. Ça fait penser à du zen, de la relaxation. Totalement paisible. Si tu prends ce jeu, mets un casque sur tes oreilles et profite du saut. Voilà, c'est ce que je te conseille. Petit conseil du Droid Tech. On voit bien que le joystick sert pour l'arme qui permet d'orienter mes tirs pour pouvoir viser la cible. Dans ce cas-là, c'est super intéressant. Et avec cette arme-là, ça me sert à rien. Mais sur l'autre arme, c'était super intéressant. On va essayer de défoncer les deux qui sont là en 12. Évidemment. On va essayer d'attendre celle-ci. On va essayer d'attendre celle-ci. Donc, durée de vie correcte. Parce que, voilà, j'ai pas fait tout. J'ai inventé pour vous dire ce qu'il y a à vous. Mais pour moi, j'en ai mis en balle. 22€. Voilà, c'est pas un peu. J'ai pris 170 balles. Je suis déçu. Un nombre de balles. Faut dire ce qu'il en est. Il est maniable. Le sous-design, il est là. Graphiquement, c'est propre. Y'a rien à dire. Pas de ralentissement. Pas de bug. C'est jouissif. Du coup, y'a des caisses. Il est simple. Simple, mais bon. Un jeu, forcément, à procéder. Là, on va essayer de les prendre dans un endroit assez exégué. Et de ne pas pouvoir d'attendre les défoncer. Et voilà. On va essayer de remonter. On va essayer de remonter. Et on va parler. On farm. Pas mal de staff à récupérer tout au long du jeu. Ce qui permet d'augmenter le score. Je vais récupérer un peu de vie. Ce qui est bien. Au niveau de vie, il n'est pas trop con. Parce que du coup, les ennemis nous attaquent correctement. Il ne faut pas taper dans le vide. On fait des bloquants. On fait un très très bon travail sur ce jeu. Et graphiquement. Je reviens dessus. Wow. C'est une fête. Moi, j'aime bien. Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez aussi. Si vous allez acheter ce jeu. Grâce à cette vidéo. Mais attention. Je ne suis pas sponsorisé. On ne va pas vous payer. Je ne sais pas quoi. On va parler de ce jeu-là. On va faire avec mon propre argent. Pour vous faire découvrir. Pour vous faire découvrir. C'est mon simple habit. On va faire découvrir. Ok. On va faire découvrir ce qui est là. En même temps, j'en ai 5 à libérer. Donc on ne va pas libérer les 5 ensemble. Et je vais vous laisser découvrir le jeu par vous-même. Par contre si vous l'achetez, revenez et dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du jeu dans ce jeu de l'entrée Granite. On échangera ensemble. Et merci à tous ceux qui nous suivent et qui se sont abonnés à la chaîne. Ça fait plaisir. Voilà, on a libéré un autre. J'essaierai de vous trouver d'autres jeux de ce genre pour la GTA TV pour faire des exemples, comparer. Et surtout montrer à d'autres développeurs que vous pouvez faire des choses bien sur la Switch. Je pense que vous ne rien, voilà. Ce qui va me permettre de faire une conclusion avec vous. Voilà pour la présentation de River Band sur Nintendo Switch. Alors moi je vais être clair et catégorique avec vous. C'est un jeu à posséder. Que ce soit sur PS4, Xbox One, Switch, PC. Si vous avez l'occasion de le posséder, de le prendre surtout et de l'avoir, de le posséder. Prenez-le pour 22€. Donc je pense que comme il est disponible sur PC, il doit être disponible sur Steam et tout ça. Lancez-vous dessus. Très très bon jeu au niveau du son, au niveau graphique, au niveau maniabilité. Et pour moi c'est un excellent jeu. Alors attention, c'est mon point de vue. Laissez-moi votre point de vue dans les commentaires. Vous me dites-moi ce que vous n'avez pas aimé, pourquoi, machin. Peut-être que je me trompe. Mais moi c'est mon ressenti en tant que joueur sur la Nintendo Switch à River Band. Donc prenez-le pour 22€. On arrondit 600 MO de place installée sur la Nintendo Switch pour 22€. C'est pas 70 balles, un jeu de merde. Faut le dire. Fait avec le cul ou alors il y a des bugs, il faut attendre un patch et tout. Là c'est un excellent jeu à posséder tout en voxel. Magnifique. Époustouflant. Voilà je le dis époustouflant parce que par sa beauté, ses graphismes, ses chatoyants, ses colorés. C'est magnifique quoi. C'est un jeu à posséder. J'aime ce jeu. Voilà c'est tout pour ce jeu River Band sur Nintendo Switch. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux. Donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt !